Bienvenue sur la RN 39, à l'entrée de la route qui mène vers le bureau administratif du chef des termes au SOMPO, non loin d'une station de service, une crévasse d'environ un mètre de longueur est devenue un casse-tête pour les riverains et les conducteurs. Motocyclistes, tout comme conducteurs des véhicules, usent de leur expérience pour traverser cet endroit qui présente un danger pour eux. Il dit qu'ils sont venus pour la première fois. Ils ont mis les sous-pavements. Après, c'est devenu des flaques d'eau. On demande qu'on arrange. Il nous faut juste une semaine, on achète une nouvelle transmission. Regardez les motards et les vendeuses, juste à côté. Ils vendent, mais les pieds dans l'eau qui stagent. Il faut que chacun se débrouille pour mettre un petit sac, pour se protéger. Contre certaines maladies. Étant en chantier, dont les travaux se sont arrêtés, juste à l'étape de la pose de la couche de l'atérite, la population plaide pour la poursuite de travaux afin de rendre fluide la circulation sur cet artère. Donc, nous sommes en enfer. Ce n'est pas au Lualaba, la venue qui part vers Kassangiri, du côté Moussampo. Si seulement il pleut, même les piétons cherchent où mettre le pied. Les tracts sont en train de dévier, les péages, et ils passent par cette route. Cela fait 4 à 5 mois que l'avenue est toujours dans cet état. Parce que pendant les élections, les députés venaient ici pour la sensibilisation. Mais la route est devenue impraticable. Nous demandons aux autorités, s'il faut interdire les engins poids lourds, de ne plus passer sur cette avenue. Ça commence à emprunter la route de déviation du bypass. Quand on laisse cette route pour les petits véhicules, ça sera mieux. Cette route sert des contournements pour certains engins et véhicules à destination des différents coins du chef-lieu de la province de Lualaba.